Musique Bonjour, aujourd'hui on est au point de vue de Manapani. Aujourd'hui on est à la rencontre de Amandine et Emilia. Bonjour ! Bonjour, d'où vient le nom de Manapani ? Manapani, ça voulait dire chauve-souris en malgache. Avant, on ne disait pas Manapani, mais Manapani. Ça veut dire que ne se terminez pas par un Y, mais par un S. Nous allons découvrir les chemins des Anglais. Par hasard, pourquoi le chemin s'appelle-t-il comme ça ? Le chemin des Anglais s'appelle comme ça. Ce n'est pas parce que j'avais des Anglais qui ont marché dessus, tout ça, nanana. Non, c'est juste parce que ça a été créé pendant la colonisation anglaise, qui d'ailleurs, la Réunion, s'appelait England Forest. Merci ! De rien ! Au revoir ! Nous sommes actuellement au jardin de Manapani. Quel animal habite ici ? Le gecko. Et comment nous pouvons le reconnaître ? Il a trois traits rouges sur sa figure. Au revoir ! Au revoir ! Au revoir ! Nous sommes au bassin de Manapani. Que peut-on dire sur ce bassin ? Alors, ce bassin, déjà, c'est un bassin assez spécial. Il a été créé dans les années 70. Et en fait, il y a un certain effet. C'est qu'il fait froid au fond et ça chatouille un petit peu. Quelle est la personne célèbre à Manapani ? Elle s'appelle Élise Lucas de Châtelier. Alors, en fait, Élise Lucas de Châtelier est née au Seychelles. Et donc, du coup, dès ses 4 ans, elle est venue à la Réunion. Et elle a eu la chance d'être une des seules personnes à avoir un appareil photo. Parce qu'avant, c'était très coûteux, des appareils photo. Et donc, du coup, avec cet appareil photo, elle a fait plus de 200 photos, dont quelques-unes avec son mari, le maire de Saint-Joseph, d'où le nom de la source Lucas. Merci ! Au revoir ! Nous allons à la rencontre de Ethan et Élise. Quand est-ce que le four à chaud a été créé ? En 1854. Avec quoi on faisait de la chauve ? Avec des coraux. À quoi s'est reservé la chauve ? À faire des bâtiments. Et des engrais pour les chiens et enlever les importés dans le chute canne. Merci !